Face aux hommes des médias, les émissaires du Fonds monétaire international ont présenté le point complet des activités qu'ils ont menées au cours de leur séjour à Cotonou. L'équipe conduite par Norbert Toé, chef de mission pour le Bénin, s'est notamment félicité de la bonne qualité des échanges et surtout des retombées qui devraient en découler. Je suis ravi de vous dire que la délégation et le gouvernement ont trouvé un accord sur ce programme, un programme de trois ans. L'assistance financière du Fonds monétaire sur les trois années devrait atteindre dans les environs de 150 millions de dollars. 150 millions de dollars américains, soit un peu plus de 90 milliards de francs CFA, c'est le montant du programme triennal appuyé par un accord au titre de la facilité élargie de crédit. D'autres financements devraient se greffer à cette enveloppe du FMI. Au-delà donc de cet appui du Fonds monétaire international, il y a ce que nous appelons des aides budgétaires que certains bailleurs de fonds, on peut citer ici la Banque africaine de développement, l'Union européenne et la Banque mondiale, sont prêtes à débloquer pour le Bénin à partir du mois où ces institutions ont désormais l'assurance que le gouvernement s'est engagé dans une voie d'orthodoxie budgétaire, de transparence et de mise en œuvre des réformes. Donc dans ces conditions-là, nous espérons autour de 60 milliards de francs CFA d'aides budgétaires qui sont donc de l'appui financier direct, ce ne sont pas des prêts qui sont donnés par ces trois. Donc, mais c'est un déclencheur, c'est ce que vous reteniez, c'est un déclencheur. Il est très difficile aujourd'hui de vous annoncer l'effet chiffré de l'ensemble. L'ambutieux budget de 2010 milliards de francs CFA qui sous-tend la loi de finances exercice 2017 a-t-il constitué un point d'achoppement lors des discussions avec les émissaires du FMI ? La question a été posée par les hommes des médias et le chef de file de la mission du FMI a été, on ne peut plus précis. Il n'y a pas de point de divergence entre la partie béninoise et le fonds monétaire international. Nous sommes en parfaite harmonie. Ce sont les réformes que le gouvernement béninois, en tout cas qui est arrivé au pouvoir en début 2016, s'est engagé pour la transformation structurelle de l'économie, qui veut dire des changements sur beaucoup de plans. Et l'objectif du fonds monétaire, c'est d'accompagner le gouvernement béninois dans la réalisation de cette ambition. Le programme triennal, concédé par le FMI au Bénin, est également assorti de certains effets induits. Qu'est-ce que nous gagnons ? Nous gagnons trois choses. La première, c'est la raison pour laquelle nous avons la première motivation pour laquelle nous sommes allés au programme. C'est-à-dire que nous gagnons en crédibilité. Le fait pour un pays d'être en programme, c'est l'assurance qu'en face, il y a un gouvernement qui a opté pour la transparence dans la manière dont les fonds publics sont gérés. Un gouvernement qui a décidé de faire les réformes nécessaires pour une transformation structurelle de son économie. Donc ça, c'est le premier objectif. Asseoir la crédibilité. À côté de la crédibilité, il faut ajouter également deux éléments. La première, c'est l'attractivité de notre pays. Le fait pour des investisseurs, des partenaires techniques de savoir que le Bénin est en programme, ça les rassure et ça leur donne envie de venir. Enfin, le fait d'être en programme change l'appréciation du respect que certaines agences, certaines compagnies d'assurance, certains organismes qui assurent le commerce au niveau international ont donc du Bénin. Au dire des émissaires du FMI, le programme économique triennal reflète les orientations stratégiques du programme d'action du gouvernement et vise en définitive à améliorer les conditions de vie des populations.